Alors aujourd'hui ce n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour très décisif pour la suite de mon voyage puisque c'est aujourd'hui que tout va se jouer sur mon visa indonésien, voilà. Alors en théorie le visa indonésien n'est absolument pas compliqué à avoir puisqu'on a 30 jours d'office renouvelable, ce qui donne 60 jours, sauf que moi je veux plus puisque je reste 3 mois en Indonésie. Donc j'ai trouvé une feinte, il est possible d'avoir directement un visa 60 jours qui sera renouvelable sauf que c'est un visa très compliqué à obtenir puisqu'il faut avoir une lettre de sponsor indonésien, ce que je n'ai absolument pas. Il semble que le consulat de Tao, ici même, soit le seul à délivrer un visa 60 jours sans discuter. Si je ne l'ai pas, le problème c'est qu'il me faudra sortir du territoire, donc payer un billet d'avion, blablabla, et voilà. Je rentre à présent dans le consulat, maintenant, on croise les ordres. Tic tac, tic tac. La suite de mon voyage est conditionnée par une seule réponse, oui ou non. Donc j'ai 50% de chance de faire ce que j'ai prévu, et 50% de chance de devoir changer de plan. Compte au rendu de la situation, après avoir rempli tous les papiers, j'ai attendu 3 heures, ils m'ont appelé, juste pour me dire de revenir à 14 heures. C'est donc une longue journée d'attente et de suspense. Et en attendant, je mange dans ce petit resto-prison local, en face du consulat. C'est pas royal ça ? Vous allez m'a casser ? Le temps est long, surtout que je n'ai plus mon passeport, donc je suis à poil. Il est 15 heures, l'attente est enfin terminée, me voilà sorti du consulat. Et je peux te dire qu'ils sont vraiment très drôles au consulat d'Ottawa. Je vais te refaire la scène. Monsieur me dit... We have a problem. Et moi je lui dis comment ça on a un problème ? Your visa is rejected. Ah ! Mais sans explication. Donc moi je lui dis comment ça rejected, c'est-à-dire... Explique, développe. Et il ne rigole pas, et il me dit... No sir, not possible. Mais en réalité, ce monsieur était vraiment très drôle, puisqu'il me tend mon passeport ouvert, et me dit... It's a joke. Et il explose de rire. Ah ah ! Ah ah ! C'est vraiment très drôle de faire des blagues sur les visas, monsieur. Et là c'est open bar l'Indonésie. Petit conseil de circulation routière indonésienne. Si tu souhaites faire demi-tour sur une deux fois deux voies complètement bouchées, et bien c'est très simple, il suffit de demander à ce monsieur, qui se poste au milieu de la route et se charge d'arrêter les voitures pour toi, en échange d'un petit billet. Alors là je suis au cœur de l'action. Et alors moi je voudrais traverser maintenant. Comment je fais ? Je lui donne un petit billet pour qu'il bloque la route ? Ou est-ce que je me lance ? Suspense ? Je pense que je vais me lancer. Attention, là je le sens bien. Allez c'est parti. Voilà, bienvenue en Indonésie. Imagine, tu te balades tranquillement dans la grotte, et tout à coup, regarde sur qui je tombe. Bonjour. Dernière étape de mon périple pour atteindre le Pai Toraja au centre du Sulawesi. Une nuit dans ce bus, mais pas n'importe quel bus, tu vas voir. Regarde-moi ce confort de luxe, si c'est pas royal. Je vais passer une très bonne nuit dans ce bus. En plus d'avoir un super oreiller, une couverture, je viens de voir qu'il y a l'option massage. Inclinaison du siège. Je suis à l'enjeu. Je me relève. Asi. Et la nuit dans ce bus ne coûte que 17 euros. Voilà. Au Pai Toraja, c'est actuellement la saison des pluies, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner pour les visites. Le matin, il peut faire très beau, et l'après-midi c'est comme ça. Dans un taxi local, quand il n'y a plus de place, on trouve toujours de la place. Alors apparemment, pour dire qu'on veut s'arrêter, il faut dire qu'il est. Donc je vais tenter, puisque je m'arrête bientôt. Suspense, va-t-il s'arrêter ? Alors attention. 3, 2, 1. Qu'il est. Ça marche ? Voilà, il s'arrête. Je vais te faire visiter ma charmante petite guest house que voilà, à laisser par là sur moi. Pour nous, ça se passe à l'étage. Et voilà, petit espace de vie très sympa. Tadam ! Regarde si c'est pas trop mignon. Une petite douche semi-naturelle, très jolie. La carte du Péito-Raja au cas où tu te perdrais. Et une magnifique vue sur le village traditionnel. Alors bienvenue à Rantepao, au Péito-Raja, au milieu du Sulawesi. Et donc pour les 3 prochains jours, je serai en compagnie de notre guide de francophone, qui parle français. Ouais. Allo. Et donc il va nous conduire dans les lieux d'intérêt du Péito-Raja. Alors ils nous cherchent un taxi, sauf qu'ici, c'est pas vraiment des taxis, c'est plutôt des particuliers qui font taxi. Donc il suffit de les arrêter sur le bord de la route pour leur dire qu'on veut monter avec eux. Alors petite démonstration, nous voulons aller à Labo qui est par là, et là-bas c'est Macalé. Donc sur la route, il suffit de faire le signe par là-bas. Puisque c'est là-bas qu'on veut aller. Là, ils montrent là-bas. Et en fonction, le chauffeur il dit là ou là. Où est-ce qu'il va ? C'est très simple. Alors ça y est, on a trouvé notre taxi collectif. Bienvenue dans un taxi collectif. Ça va te baguer ? Bienvenue au marché au bestiaux de Beauloup, où tu peux acheter des coques, des cochons, des buffles, pour une bouchée de pain. Alors peut-être pas pour une bouchée de pain, puisqu'un cochon ça coûte déjà 200 euros. C'est très local. Si au détour d'une petite journée shopping, tu décides d'acheter un buffle, et bien ça se passe ici, au Péitoraja. Tu peux rentrer chez toi avec ton buffle. Alors c'est très triste pour les animaux, puisqu'ils ne sont pas dans leur meilleure forme, mais ils ont droit à une petite douche gratuite. C'est quand même sympa. On va même avoir quelques petits conseils pour savoir comment choisir son buffle. Si un jour tu veux acheter un buffle, ce sont des conseils très importants à savoir. Comment le choisir, puisqu'il y a des traditions à respecter. En premier lieu, les Taurajané regardent s'il y a des épis sur le corps du buffle, comme on a ici. Donc c'est très important. Sur le corps, c'est bien. Mais si tu as des épis sur le nez, ce n'est pas bon signe, puisque ça ne va pas porter chance à la famille. Et donc, ils n'en veulent pas. Ou du moins, ils négocient le prix au plus bas. Là, j'arrive dans la partie des buffles à gros budget. Quand tu as un buffle qui est énorme et albinos à la fois, eh bien, ça donne ça. Là, c'est jackpot. Ça coûte très très cher. En revanche, les buffles tout nus, complètement albinos, comme celui-ci, eh bien ça, ça ne vaut rien du tout. Eh oui, c'est même encore moins cher que les noirs. On dirait un cochon avec des cornes. Donc, le pauvre, lui, il ne vaut rien du tout. Petit conseil de cuisine Thorajan, s'il n'y a plus de jambon au supermarché quand tu fais tes courses, eh bien, ce n'est pas grave, puisqu'ici, tu peux repartir directement avec le cochon emballé. Tu peux même acheter des petits poissons. C'est majestueux ! Et après les bestiaux, on arrive sur une partie un peu plus normale, les fruits et légumes. Et de tout à coup, au milieu des légumes, tu peux t'acheter des chaussettes. Alors, pour rentrer du marché, on prend un taxi local avec des passagers un peu particuliers. Parce que du coup, on a les cochons à l'arrière. Ah 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 ! Bienvenue à Lampo, au nord du Péito Raja. Et ça commence avec une vue magnifique sur les risières. Regarde ça. Très bel accueil des chiens. C'est fou ça. Mais tu arrêtes. Il ne faut juste pas se casser la figure. Là, tu finis avec les pieds trempés. J'ai failli glisser. Tu aurais bien rigolé. Ici, devant les maisons, on n'a pas de panneau attention aux chiens, mais plutôt attention aux buffles. Eh oui. Bonjour. Avant d'être chrétien, les Torajanais vénéraient plusieurs dieux et avaient la culture du menhir, comme tu peux voir ici. Il y a un menhir par famille du village, disposé en cercle, avec une petite maison centrale pour vénérer les dieux. Mais où sont Astérix et Obélix ? Petite balade de scooters, mais regarde, je vais te montrer quelque chose d'énorme. Regarde. Hop, ça se passe là-bas. Ça, c'est Anis le guide. Voilà. En voiture Simone. Eh oui, c'est moi qui conduis mon guide. Allez, c'est parti pour une petite balade. C'est l'école maternelle au Sulawesi. Hello. C'est l'âme de Pagli. Pour faire de l'alcool de palme, c'est comme ça que ça se passe. On récupère la sève. Bienvenue au tombeau de Lémon qui se situe en face. Ce tombeau est artificiel puisque tous les caveaux sont creusés à la main avec un burin. Le travail peut prendre entre 4 et 8 mois. En tour à djanné, ça s'appelle l'ianfa qui veut dire littéralement creusé à la main. Voilà. Tu sais tout. Alors là, il y a certains caveaux qui sont cassés et on peut voir les corps momifiés à l'intérieur. Regarde. C'est très sympa. Alors là, tu as une chance incroyable de voir ces messieurs en train de réparer une toiture traditionnelle puisque comme tu peux voir, elle est faite de paille et de bambou et de nos jours, ça ne se fait plus puisque ça demande beaucoup de travail. Aujourd'hui, il les faut en tol, c'est bien plus simple. Ici, par exemple, un toit en tol et c'est moins joli. Et alors, c'est très sympa puisqu'en se baladant sur le chantier de réparation, regarde sur quoi je tombe. C'est très sympa. Un authentique squelette de buffalo trouvé dans la nature. Ça pue. Dégueulasse. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, nous nous sommes arrêtés dans un petit village et regarde, très original, une église avec le toit traditionnel. Alors, d'après Nice, c'est très rare puisque ça ne se fait plus. Tu as la chance de pouvoir voir ça. C'est magique. Bienvenue à Rio de Janeiro. Et non, je plaisante, je suis toujours au pays de Tauraja. Et si tu veux, tu peux même marcher sur les plateformes de verre au-dessus du vide. Mais forcément, c'est plus cher. Donc, je reste de ce côté de la barrière. Mais c'est pareil. Le fruit du cacao. Allez, on va à l'école. Nouveau moyen de transport. Hop, protection. C'est bien étudié. Petite mobilette de taxi sous la puce. Il est ratable. Non, non. Tacumane, sarabane, ça fait dire « Hey, mon ami, allez manger. » Ah, ok. Parce que les Taurajaani, si on monte à la maison, quelqu'un qui est passé, il a dit « Hey, tacumane, sarabane. » Ok. Sarabane, c'est les garçons et sarabane, les filles. Donc, à présent, on dit « Tacumane, sarabane. » Ça fait un peu… « Tacumane, le repas ? » « Sarabane ou sarabane. » Ça fait dire « On mange mon ami. » On va manger mon ami et on invite les gens à manger avec nous. Allez, ça se passe là-dedans. Là, ce sont les offrandes pour les morts. Petite bouteille d'eau s'ils ont soif. C'est fou, quoi. Il vaut mieux pas que ça nous tombe sur la tête. Allons explorer cette catacombe. Là, tu payes un figurant, tu le déguises en squelette. C'est sûr, il te faut la journée pour t'en remettre. Ceux-là, ils sont pas en plastique. Même les dents. Petit conseil de musique au Péito-Raja, si tu n'as pas de baguette pour jouer au xylophone, eh bien, ce n'est pas grave puisque tu as toujours des eaux. Il y en a quand même qui sont allés se percher tout là-haut, regarde. C'est impressionnant. Dans la culture de Tauraja, en attendant de réunir l'argent pour les funérailles, le corps d'un défunt est conservé par la famille dans la maison et cela peut durer de quelques semaines à plusieurs années. Eh oui, ils conservent les membres de la famille décédée chez eux en conservant le corps à l'aide du formol. Il y a des familles qui conservent les corps pendant 30 ans chez eux. Lorsqu'ils gardent les morts chez eux, ils considèrent la personne comme malade et non pas décédée. Donc, ils continuent de lui parler, de faire à manger et voire même de dormir avec comme si la personne était toujours là. Très bonne ambiance à la maison. Comme ils sont très proches de la mort, il y a un mot qui revient souvent. C'est Taurut Berduka Chita. Voilà. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire condoléences. Petit corbeau, c'est tout ce qui nous manquait. C'est parfait pour une petite ambiance mortuaire. En marchant entre les crânes et les fémurs, tu peux aller voir ce qui se passe dans les sarcophages. Il ne reste plus grand-chose puisque la plupart ont entre 700 et 900 ans. Mais regarde comment sont attentionnées les familles. Elles rangent les membres de la famille tous ensemble. Comme ça, chose inédite au Péito Raja, tu peux faire des selfies avec tes ancêtres. Alors, c'est hyper glauque mais très original. Regarde ça. Il y a des eaux un peu partout. Salut les gars. on se croirait vraiment dans un décor de film mais non, tu marches sur des eaux. Ça fait crunch crunch. Alors, le guide est resté là-haut. Moi, je m'aventure en bas tout seul. Je ne sais pas qui je vais rencontrer. Si ça se trouve, je ne vais pas remonter. C'est immense. Alors, j'espère que ce n'est pas un truc à la Indiana Jones où je risque d'être maudit pendant plusieurs années. Mais jusqu'où ça va ? Jusqu'aux profondeurs de la terre, mon petit. A tout moment, je vais tomber dans une crevasse. Le guide va me chercher. Il ne sait même pas où je suis. Alors, techniquement, on pourrait continuer mais là, je t'avoue que pour une fois, je pense que je vais rester là. C'est hyper flippant. Ouais, ça va ? J'arrive. Alors, est-ce que tu veux un truc drôle ? Je ne peux pas remonter. Il y a de l'argile partout. Ce n'est pas des blagues. Je glisse, je n'arrive pas à remonter. C'est très intelligent. Bravo. Bravo. Là, c'est impossible de remonter. C'est le ventre qui glisse, je te jure. Je me suis cassé la figure trois fois déjà. Regarde mes mains. C'est malin. Je t'avais dit que je serais coincé en bas de cette grotte. Alors, tu voulais de l'expérience. Et bien là, je t'en donne de l'expérience. Tu peux être servi. Parce que c'est bien réel, je ne rigole pas. Ouais, bienvenue dans la grotte aux morts. Ça glisse. Ça glisse de partout. Je pense que je vais tenter un petit saut de biche pour arriver là-bas. Solidaires jusqu'au bout. Comme ça, si on tombe, on tombe ensemble. Allez, c'est parti. J'ai les pieds pleins d'argile. On va d'abord essuyer les pieds. Risque de se fracasser. Allez, trois, deux, un, saut de biche. Et voilà. Saut de biche parfaitement réussi. Je pense que là, je mérite un 10 sur 10. Par contre, pour la connerie d'être descendu, je ne mérite peut-être pas une bonne note. Ça y est, je revois la lumière. Alors Anis, est-ce que tu peux me répéter ce que tu viens de raconter sur la grotte ? Ah, des fois ici, on rencontre des serpons, des cobras, entre les sarcophages. Il y a quand même des cobras entre les sarcophages. Mais pas tous les yeux. Eh bien, on va dire qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas. Et que j'ai eu de la chance. T'as vu, ça se joue à pas grand-chose. Dire que j'aurais pu finir mon voyage au Sulawesi, au pays Toraja, on voue un culte à la mort. Eh bien, on dira que je me suis parfaitement intégré à la culture locale. C'est énorme, même l'église, elle a le petit toit avancé. Et voilà, bienvenue à Ketekesu, le village le plus touristique, mais le plus célèbre. Et regarde, sur la route, on est accueillis par tous les anciens du village qui sont disposés en escalier. Comme ils sont en hauteur, on les appelle les tombeaux suspendus. Très très bonne ambiance. Alors ça, par exemple, c'est un tombeau. Il y a tous les gens de la famille là-haut. Regarde. Alors je vais te montrer quelque chose qui coûte très cher ici au pays Toraja. C'est lui. Ça, ça coûte très cher. Alors si tu es intéressé pour en acheter un, sache que ça coûte 300 millions de roupies indonésiennes, ce qui correspond à 20 000 euros. Il n'a pas intérêt à me foncer dessus, sinon je vais lui mettre un high kick dans sa tête. Si je fais un combat de corne avec lui, à ton avis, qui gagne ? Mystère. Au pays Toraja, un village traditionnel est toujours composé d'une allée centrale qui sépare les maisons que l'on appelle Tomkonen des greniers à riz que voilà. Je vais te faire visiter une vraie maison traditionnelle. Il ne faut pas être trop grand quand même. Et alors ? C'est tout petit. Tout petit. C'est énorme. Enfin, c'est pas énorme du tout. C'est ici la cousine. Schmitt. Reste de la maison. Tous les parents avec les enfants. C'est la chambre. Oui. C'est très petit. Et c'est... C'est ici la pièce principale parce que toutes les activités sont organisées. C'est ça, c'est ça. Et ici, il y a encore des grands-parents. Les grands-parents d'or ici. D'accord. S'il y a des grands-filles, les filles d'or ici avec les grands-mères et les grands-garçons avec les grands-fais. De l'extérieur, la taille de la maison est impressionnante. Et à l'intérieur, tu vois, c'est tout petit. Alors pour les familles nombreuses, il faut se serrer. Il peut y avoir jusqu'à 12 personnes à l'intérieur. Pour reconnaître la maison du chef du village, c'est très simple. C'est la maison où il y a toutes les mâchoires de buffle attachées. Ensuite, les Tonkonan sont toujours orientées vers le nord. Du coup, c'est facile de se repérer. Il suffit de suivre l'orientation des maisons. Et oui, c'est primordial pour les cérémonies traditionnelles. En effet, le côté est du village, côté soleil levant, est utilisé pour toutes les cérémonies de la vie, naissance, mariage et inauguration de la maison que l'on appelle Rambu Tuka. Et le côté ouest, côté soleil couchant, est utilisé pour les célébrations de la mort que l'on appelle Rambu Solo. Les façades sont toujours composées de magnifiques panneaux de bois sculptés avec des motifs géométriques et symboliques. Et tout ça avec uniquement quatre couleurs. Alors, ce n'est pas fait avec les stylos quatre couleurs que tu connais, mais plutôt le noir pour la mort, le rouge pour le sang, donc la vie, le blanc pour les eaux, donc la pureté, et enfin le jaune pour le pouvoir, donc l'approbation de Dieu. Donc là, on a les spécialistes peinture des maisons Thoraja qui sont en train de refaire toutes les décorations. Alors, c'est du travail très précis, mais est-ce que je lui dis qu'il est un peu débordé là ? Et là, on a le menuisier en chef qui nous fait une belle sculpture. Il ne faut pas taper trop fort, sinon tu gâches tout le motif et il faut recommencer. Alors, dans les maisons, qu'est-ce qu'il me fait là ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Stop, 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 on arrête. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? J'avais demandé le rouge à l'extérieur. N'importe quoi, mais ça m'énerve ça. Allez, tu m'effaces tout, on recommence. Allez, je veux pas savoir. Allez, on recommence. C'est parti. Dans la culture Toraja, il est très important de montrer publiquement son rang social et il est très facile de le repérer. Je vais te montrer. Il suffit de compter les cornes de buffle accrochées à une maison. Et là, tu vas me demander pourquoi ? Eh bien, parce qu'à chaque fois qu'une famille organise une cérémonie, qu'elle soit Rambu Solo ou Rambutuka, une nouvelle corne de buffle est accrochée au panneau d'affichage que voilà. C'est donc directement lié à la richesse puisque les cérémonies coûtent très cher. Eh oui. Voilà, cette fois, tu sais tout. Attention, contenu sensible. Certaines images peuvent choquer. Aujourd'hui, nous allons assister à une cérémonie funéraire dans une famille. Je vais m'incruster à un enterrement. Ici, c'est très bien vu d'offrir un paquet de cigarettes. Donc, on est là pour acheter un paquet de cigarettes pour offrir à la famille. Voilà. Donc, ce sera mon cadeau pour la famille. Pour les femmes à la cuisine, on va offrir des bonbons. Apparemment, ça se fait. Donc, on va choisir des bonbons pour les femmes. C'est énorme. Voilà. Il ne faut quand même pas oublier que je vais à une cérémonie funéraire où je vais me ramener avec un paquet de cigarettes et des bonbons. C'est très particulier mais je fais confiance aux traditions locales. Un petit chocolat. Donc, voilà mon cadeau. Donc, nous voilà arrivés au village. Donc là, il y a des petites maisons avec des numéros. Donc, c'est chaque type d'invité qui sont dans des petites maisons particulières. Nous allons actuellement rencontrer la famille. C'est vraiment très, très particulier parce qu'on n'imaginerait pas ça en France. Ici, c'est la culture, c'est la tradition. Les cérémonies sont publiques. Il se trouve que le défunt, c'est une femme et ce monsieur est son fils. Et donc, il fait le tour des familles. Je suis avec la famille du défunt. Donc, c'est le moment de faire mon offrande de cigarettes. Nous partageons un petit moment autour de cigarettes et de bonbons. C'est très perturbant. Il y a une cacophonie, on ne s'entend plus parler. Il marque sur tous les cochons le nom de la famille qui a fait l'offrande. Pauvre cochon. Alors, les funérailles comme celle-ci coûtent vraiment très cher, aux alentours de 10 000 euros. Donc là, c'est la cuisine. Alors, Maïté, qu'est-ce qu'on va manger à midi ? Aujourd'hui, on va faire un cochon de lait farci. Et pourquoi pas un petit peu de jambon, hein ? Alors là, il y a eu du dégât. Comme nous, on en fait par ça tous les jours, on va commencer par l'embrocher par la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, question, à ton avis, est-ce que c'est le colonel Moutard avec le chandelier ? Mystère ! Alors, de ce côté, on a les femmes à la cuisine et de ce côté, on a les hommes au découpage de cochons. Voilà. Voilà, j'ai soudainement perdu l'appétit. Mais là, il y a l'après-sacrifice. C'est une boucherie à ciel ouvert. Et voilà, une petite saucisse de Toulouse. Donc là, nous avons un cochon rechalumant. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. C'est assez violent quand même. Du bon jambon fleuri-michon. Bon cochon, ça, ça fait pour cause une personne, à votre avis. Ça dépend de la pédicône. Si c'est des Parisiens, il y en a pour une vingtaine. Si c'est nous, il y en a pour cinq ou six. Oups ! Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Qu'ils ramassent des bambous ? Alors après le cochon, on part directement dans le bambou et dans le feu et ça fait le plat traditionnel Thora Jeanné qui s'appelle le papillon qui n'a rien à voir avec un papillon. Alors, quels sont les joueurs de football français que tu connais ? C'est Dan, Buffett, Chouette, Fogba. Ok. Donc maintenant, c'est l'heure de goûter. Il y a beaucoup de gras quand même. C'est bon. Bon appétit. Bon appétit bien sûr. Alors si je ne pense pas au pauvre cochon que je viens de voir il y a dix minutes, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Donc là maintenant, on goûte l'alcool traditionnel. On goûte le Thuak. 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 On goûte le Thuak. Voilà. Je ne sais pas ce que je bois, mais je bois aussi. C'est très bon. Mais je m'en suis partout. Alors de suite, l'ambiance est transformée en fête de village et tout le monde est en train de manger. C'est génial. Moi, je suis avec l'alcool. Mange le riz maintenant. Alors c'est très bon et c'est perturbant puisque pendant que nous mangeons, les cochons se font griller juste à côté. Au pays Toraja, on peut quand même être très gentil avec les animaux. Regarde. Allez les petits poulets, à table. Il n'y a pas que des sacrifices. Et non. Musique. 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 Sous-titrage FR ?